Ah bah non, j'y arrive pas. Bref, avant de recevoir Yamina, prétendante de Mujda dans Les Princes et les Princeses de l'amour 8, vous allez voir, elle va s'asseoir ici, elle a une sacrée histoire à vous partager, à vous raconter, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et les surprises d'ailleurs, elles commencent maintenant. On va faire plaisir à vos visages et à vos papilles. Et pour ce faire, Pin-up Secret s'associe avec un grand chef. Bah oui, c'est pour ça que je suis comme ça. Moi, j'ai sélectionné ma recette. On commence tout de suite avec l'entrée. Bon, bah je pense que vous le connaissez maintenant. C'est l'iconique savon teint précieux de chez Pin-up Secret. Alors ne pas l'avoir essayé, pour moi, c'est exactement comme si vous n'aviez jamais entendu Baby One More Time de Britney Spears. C'est une grave erreur. Bah oui, c'est culte quand même. Tout autant que ce savon. Les bienfaits, je peux vous les rappeler, mais je suis persuadé que vous le connaissez parce que c'est un savon 5 étoiles. Il régule le sébum, il permet de ne pas briller, il permet de ne pas avoir d'imperfection. Il permet surtout d'avoir une peau totalement hydratée. C'est au lait de chèvre et en pleine santé. Vous pouvez aussi l'utiliser en masque, vous le faites poser 2 à 3 fois par semaine, 15 minutes maximum, vous verrez la peau que vous aurez. Mon nouveau petit chouchou, c'est le Facial Peeling de chez Pin-up Secret, toujours. C'est enrichi en poudre de perles à l'intérieur. Il y a également de la vitamine C et de la vitamine E. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grâce à sa texture gel qui est non abrasique, qui ne va pas vous faire rougir ou vous abîmer la peau, vous allez créer un renouvellement cellulaire, fini les peaux mortes, et vous allez avoir un teint neuf et totalement lumineux. J'ai envie de me passer de face-up, et ça, ça permet d'avoir une peau filtrée. Bien sûr, on est toujours en période de solde. Ça veut dire que vous avez des soldes malades sur le site de Pin-up Secret. Je pense notamment au coffret visage, ou si vous commandez un coffret visage à moins 50, Pin-up Secret vous envoie une crème grand format pour les mains. Mais là, les produits iconiques, légendaires, que je vous présente, ils ne sont pas soldés. Donc, vous pouvez bénéficier de moins 40% avec le mot de passe SAM40 sur tout le site de Pin-up Secret, avec ce mot de passe seulement, pour pouvoir avoir moins 40% même sur ce qui n'est pas en solde. Et il est temps de passer au dessert. Et quel dessert ? Vous allez voir, c'est la cerise sur le gâteau, c'est Cherry on the Cake. Pin-up Secret s'est associé avec un grand chef, Moïse Svez. C'est le fondateur de la célèbre enseigne gastronomique Homer Lobster, qui va venir cuisiner pour vous, chez vous. Et pour tenter votre chance, vous avez juste à aller sur la page Instagram de Pin-up Secret. Vous abonnez au compte de Pin-up Secret Paris, vous likez ce post précisément Instagram, que vous allez retrouver sur le compte de Pin-up Secret. Dans les commentaires, vous taggez les personnes que vous aimez et avec lesquelles vous avez envie de partager ce fameux concours. Et bien sûr, mais ça c'est une évidence, en bonus, vous partagez ce post, le post de Pin-up Secret, dans votre story Instagram. Et toutes les modalités se trouvent dans la description de cette vidéo. Et bien évidemment, Sam 40, je répète votre passe, Sam 40, pour profiter de moins 40% sur tous les articles non soldés de chez Pin-up Secret. Il est temps maintenant d'accueillir Yamina. J'espère que vous êtes assis, j'espère que vous êtes prêts. Il va y avoir de lourdes confidences. Hum... C'est comme ça qu'il faut faire ou pas ? Je crois. Ou c'est très cliché ? Alors, c'est cliché, mais ça marche. Vibration du ventre. Mais tu sais que ça fait du bien de faire... Hum... De faire vibrer, tu vois, à l'intérieur de son corps. Oui. On est en harmonie, Amina ? Je suis en totale harmonie avec mes chakras. Et bien moi aussi. Nickel. On peut donc maintenant commencer notre interview en toute intimité. Déjà, merci d'être avec moi en interview ETI. Ça me fait plaisir de te recevoir, Yamina. Plaisir partager. Depuis le début que je t'ai découvert dans Les princes et les princesses de l'amour 8, je ne suis pas le seul parce qu'avec mon équipe, on a pensé la même chose. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose dans ses yeux, dans ce cœur, dans ce corps qu'on ne voit pas. Il y a plein de choses qui nous ont échappé et je pense que tu as une histoire particulière de vie. Je le ressens comme ça. Ok, Sam. J'ai le cœur qui bat déjà. Non. Mais vraiment, tu sais, des fois ça ne trompe pas. Tu vois une personne, il se passe quelque chose au travers d'une photo ou dans l'aura d'une personne et tu te dis, il y a quelque chose, j'ai envie de gratter. Et bien, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec toi, si tu me le permets. Avec grand plaisir, c'est pour ça que je suis là. Alors, on va commencer quand même par ce pourquoi on t'a découvert à la télévision. C'est dans Les princes et les princesses de l'amour 8 sur W9 et tu as fait une arrivée, on peut dire fracassante parce que tu as tapé dans le regard de tout le monde. C'est vrai. Les hommes, les princes, les princesses et présentement tout le monde. C'est vrai que c'était pas mal ça. Comment tu l'as vécu ? Et je sais que c'était particulier pour toi parce que tu as un rapport spécifique à ton image. Eh bien, écoute, pour moi, me sentir belle, c'est toujours un défi. Et c'est vrai que je n'étais pas du tout en confiance à mon arrivée, en vérité. Je ne sais pas ce que j'ai dégagé comme impression, mais j'étais toute timide. Et je me disais, ça se trouve, tu ne vas faire que deux heures dans cette maison. Donc, je voulais vraiment qu'on se rappelle de moi. Donc, j'ai tapé mon meilleur défilé. Ça marchait ? Il y avait le vent dans mes cheveux et tout. J'étais super mal à l'aise, mais j'étais prête. Et quand je me suis vue au final à la diffusion, j'étais toute contente de voir que tout le monde m'avait trouvé super jolie et que je n'avais pas été trop critiquée, ça m'a fait trop chaud au cœur. Est-ce que tu t'es dit que ce n'était pas nécessaire de te dénigrer, de t'auto-rabaisser, de te dire que tu n'étais pas assez bien ? Je te dis ça parce qu'au téléphone, tu m'as dit, je me dégoûte, je ne suis pas sûre de moi. J'ai l'impression d'être une arnaque. Oui. C'est des mots durs que je me donne, mais tu vois, souvent parce que je suis timide ou parce que je suis parfois renfermée. Ou pas très sociable, malgré que je peux être un petit soleil et être très gentille avec tout le monde. Je ne rentre pas dans l'intimité avec les gens. Je suis très pudique et j'ai très peu confiance en moi, malgré ce que je peux dégager parfois. Et du coup, il y a des jours comme ça où j'ai la bonne vibe et où je vais arriver à me mettre en confiance. Et il y a d'autres jours où je n'y arrive pas et où je me regarde et je me dis, mais comment tu vas faire ? Tu es si moche, mais comment t'oses sortir de chez toi comme ça ? Voilà, après, le jour où je suis rentrée dans la villa, heureusement, j'avais confiance en moi et ça allait et je me suis boostée. Mais voilà, il y a des moments où je me dis, mais comment tu as osé te montrer, quoi ? Arrête, Yannina, stop. Arrête. Je ne sais pas pourquoi je pense comme ça, mais c'est, ouais. C'est dur de penser ça de soi ? Un peu dur, ouais. Je n'aime pas penser comme ça de moi. Je n'aime même pas le dire, mais je sais que ça m'arrive super souvent, tu vois. Bah oui, donc tu es honnête. Je suis honnête. Tu dis, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi, je te crois, mais je pense que ça vient toujours de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. On a forcément été confronté à une situation au cours de notre vie qui nous fait penser ça de soi. Ce n'est jamais gratuit. En fait, je suis quelqu'un qui... Je n'ai pas eu souvent de personnes qui me rassurent auprès de moi. Je suis très indépendante. Moi, je marche seule. Je fais mon truc et on va dire que je suis mon coach, mon manager, moi-même et aussi mon esclave quand il faut que je me fasse le ménage, ma maquilleuse, ma styliste. Je fais vraiment tout. Tu n'arrives pas à déléguer ? Tu ne fais confiance qu'à toi-même ? Qu'à moi-même. Je vais être dans le contrôle énormément. Évidemment, et c'est vrai qu'à force d'avoir ce type de tempérament, parfois, je vais demander conseil aux mauvaises personnes, dans le sens où je vais demander conseil à la personne que je veux qu'elle me dise ce que je veux entendre. Et quand, par malheur, la personne, finalement, te dit quelque chose qu'elle a envie de te dire, qui est peut-être vrai, peut-être faux, mais qu'elle a envie de te dire et pas ce que je voulais entendre. Donc, je ne sais pas, on va me dire « Ah, tu étais belle dans cette photo, mais on voit tes sillons. » Ou alors, on va me dire « Ah, tu étais belle hier, mais ça te va mieux, ça ? » Eh bien, moi, au lieu que ça ne me fasse rien, tellement que je ne demande jamais d'avis, tellement que je ne regarde jamais ce qu'on dit, ça va me travailler. Donc, à force de demander son avis aux mauvaises personnes, ou tout simplement de n'avoir personne de fixe qui est là pour me rassurer et me dire « Tu fais bien les choses, ça va bien se passer, tu es toujours belle, ne t'inquiète pas », eh bien, des fois, je perds confiance. T'as déjà fait de la chirurgie ? T'as déjà essayé de te modifier ? Alors, jamais, parce que je pense que je suis une éternelle insatisfaite. Donc, je ne pense pas que je serai plus heureuse avec les oreilles collées, parce qu'elles sont des collées, c'est mon complexe. Je ne pense pas que je serai plus heureuse avec des gros seins. Je ne pense pas que je serai plus heureuse avec des dents plus blanches. Quand bien même, ça pourrait me rendre parfaite à la caméra, tu vois. Est-ce que moi, tous les jours, je ne me dirai pas « Maintenant, il manque ça. » Et maintenant, il manque, tu vois. Donc, je suis contre. Je me dis « Si tu as un problème avec ton image, c'est avec toi qu'il faut le régler. C'est dans ton cœur. C'est en toi, en fait. Et avec tes relations avec toi-même et avec les autres, ce n'est pas du tout chez un docteur et en dépensant de l'argent. Je suis bien trop radine. Je n'ai pas d'argent pour ça. Après, c'est vrai qu'il y a les médecins esthétiques. Ça coûte très cher. Il y a les chirurgiens esthétiques aussi. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent nous aider, comme des psychologues. Alors, les psys, tu sais, j'en ai déjà vu parce que j'adore parler et parce que savoir que quelqu'un a un secret professionnel, c'est rassurant, mon Dieu. Comme ça, si tu divulgues, je t'attaque. Ça, c'est bien. Mais après, je pense que ton propre psy, c'est toi-même en vérité, tu vois. Il faut apprendre à avoir cette autonomie, à avoir ces petits moments de méditation, sa spiritualité. Pour savoir que, certes, il y a des gens qui vont te rassurer à tel moment, qui vont t'aiguiller ou tout simplement t'écouter, te faire relâcher tes émotions. Mais si toi-même, tu ne sais pas t'écouter, savoir aller où tu as envie d'être, te mettre dans une atmosphère qui te fait être la meilleure, comment tu vas faire, tu vois ? Même si demain, je ne peux plus avoir de téléphone et ne plus pouvoir l'appeler. Donc, pour moi, c'est super important de savoir me gérer seule. Tu as conscience de beaucoup de choses ? Je ne sais pas, mais au moins, je ne sais pas. Enfin, je sais que je ne sais pas tout. C'est bien. Voilà, c'est déjà une conscience, on va dire. C'est déjà une très bonne connaissance. Voilà. Tu viens pour Mujdat, dans Les Princes et les Princeses de l'amour 8. Pourquoi Mujdat ? Pourquoi lui ? Alors, Mujdat, c'est une question qu'on me pose tous les jours parce qu'apparemment, si j'écoute mes followers, Mujdat ne me mérite pas. Si j'écoute les gens qui me connaissent, Mujdat n'est pas mon style. Si j'écoute les gens qui aimeraient me voir avec Marvin, tu irais venue avec Marvin. Enfin bref, il y a plein de choses. La vérité, c'est que moi, Mujdat, pour rien au monde, je ne serais venue pour quelqu'un d'autre et je ne regrette pas d'être allée pour lui. Et j'ai découvert une belle personne et c'était celui qui me plaisait le plus. On partage les mêmes valeurs. Et le fait qu'il ait une dizaine d'années de plus que moi, qu'il soit déjà papa et qu'il soit rentré dans le milieu de la télé-réalité par le biais dans lequel il est rentré, tout ça, ça m'attire. Et si ça ne plaît pas aux gens, ma foi, désolé, mais il y a quelque chose chez lui de paternel, de calme, même pas rassurant parce que c'est un homme qui peut être... Tu vois, il y a des gens, tu les regardes dans les yeux et tu sais à qui tu as affaire. Et il y en a d'autres qui sont tellement dans le contrôle. Tu peux faire la même sensation parfois que c'est fascinant parce que je ne sais jamais qui j'ai en face de moi. Et j'ai l'impression que l'étendue de tout ce qui peut sortir intellectuellement est vraiment vaste. Et surtout que je n'en connaîtrai pas à la fin parce que ce n'est pas quelqu'un qui joue toutes ses cartes. Et ça, c'est quelque chose de très fascinant, très fascinant pour moi. Pourquoi tu parles de son côté paternel qui t'a plu ? J'ai besoin d'autorité. J'ai besoin de quelqu'un qui me... Tu vois, je ne veux pas quelqu'un d'immature. J'ai besoin de cette maturité en plus. J'en ai manqué dans ma jeunesse de ce côté... En fait, j'ai manqué de ça. J'ai manqué de ce côté paternel toute ma vie. Pour quelle raison ? Parce que j'ai perdu mon père quand j'étais assez jeune, quand j'avais 5 ans. Et du coup, j'ai besoin qu'on... Tu vois, il y a ce truc. Et je sais que je ne peux pas retrouver ça chez un homme. Un homme ne sera pas un père, mais... Ça m'attire. Ce côté paternel, ce côté plus âgé que moi, là où je sais que... Je ne sais pas, ça m'attire. Peut-être à tort, mais... Tu t'es construite sur un manque ? Ouais. Sur l'absence d'un père ? Ouais, complètement. Comment on se construit de cette façon-là ? Ben écoute, je dirais qu'on fait avec, ou plutôt sans. Parce que voilà, quoi. C'est comme ça, il n'est pas là, il n'est pas là, tu vois. Moi, je ne me rendais pas compte qu'il n'était pas là. C'est après, c'est avec les années, c'est même plutôt maintenant dans ma vie, que je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a des trucs que tu as manqués. Tu ne t'en rendais pas compte quand tu étais plus jeune ? Non. C'était un déni ? Non, ce n'était pas un déni. Ah, non. Oui. Attends, je vais te demander. Un petit mouchoir, tu vas voir. Marine ? Ça ne t'ennue pas de m'apporter un petit mouchoir, s'il te plaît ? C'est bon. T'inquiète, ça ne coule pas. Il fallait juste que je respire un petit coup. De toute façon, je n'ai pas mes noirs. Tu veux un verre d'eau aussi ? Oui, je veux bien. Et un petit verre d'eau aussi, ce serait fabuleux. Merci beaucoup. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Tiens, ma belle, je te prépare un petit mouchoir. Je devrais avoir en permanence quelque chose ici, en fait. Merci. Il n'y a rien qui coule. Mais nickel, alors. C'est promis, ça doit être du waterproof. Je les ai repris. Ça va faire moche, ça. Voilà. Donc, je te disais, tu as 25 ans. Oui, j'ai 25 ans. Donc, j'ai l'impression, je ne te connaissais pas avant que tu viennes là, tu peux la tester. Oui. Mais j'ai la sensation que tu souffres plus de cette situation depuis que tu es devenue adulte. Exactement. Je ne me rendais pas compte parce que, tu sais, j'étais jeune, tout simplement. Je ne sais pas si j'avais trop conscience de ce qu'était la mort, de ce que ça engendrait. Et puis, surtout, je ne voulais pas être triste, en fait. Je me disais, la vie, elle ne s'arrête pas, tu vois. Quand j'ai perdu mon père, je ne me suis pas du tout rendu compte que j'avais un deuil à faire. Je ne connaissais pas tout ça. J'ai même oublié, en fait. Pour dire la vérité, j'ai oublié. Une fois, je suis allée voir ma mère, je me disais, mais il est où ? Elle me disait, mais il est mort. Et puis, surtout, voir ma mère triste, ça m'empêchait d'être triste. Je ne pouvais pas être triste en face d'elle. Tu as des souvenirs de ta très jeune enfance, quand ton papa était là ? Oui. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir ? Il était souvent hospitalisé. On va prendre le temps. Tu veux qu'on change de sujet ? En fait, il est attendu. Il est attendu. Prends ton temps. C'est bon. Il était souvent hospitalisé, donc la plupart des souvenirs que j'ai sont à l'hôpital. Mais je me rappelle. Je me rappelle la fête des pères. Je me rappelle la dernière fois que je l'ai vue aussi. Je me rappelle de l'enterrement. J'ai encore des cadeaux qu'il m'a offerts. Je ne sais pas ce qu'il me gâtait, malgré ce que je ne les voyais pas souvent. Et c'est depuis longtemps que tu as l'impression de chercher une figure paternelle dans tes relations ? En fait, je ne m'en rendais pas compte. Donc, je m'en suis rendue compte avec le recul. Parce que c'est vrai que dans mes relations amoureuses, je me suis souvent mis des barrières à moi-même. Parce que j'ai accepté qu'on m'en mette. Parce que je pensais que c'était par amour ou par protection. Comme je n'ai pas eu ça dans ma jeunesse, quelqu'un qui me dise là c'est bien ou là c'est pas bien. Tu manquais de repères ? Je manquais énormément de repères. Parce que voilà, moi, je voulais me maquiller en sixième. Je voulais m'habiller comme Kim Kardashian en seconde. Enfin voilà, j'abusais un peu. Les kifters de partie en cachette de ma maman. Bon, après ma mère, elle était très regardante. Donc, ça ne faisait pas long feu mes petites histoires de maquillage et des vêtements et tout. Mais du coup, c'est vrai que j'ai vu de vie la différence entre moi et mes copines qui avaient un cadre familial plus riche. J'ai vu de vie la différence dans la liberté d'agir, dans la liberté de s'habiller, dans la liberté de tout faire. Et j'avais envie qu'on me bride en fait. Donc, je suis allée de moi-même vers des hommes qui m'ont beaucoup restreint. Et même si je pense que c'est de l'amour de leur part, c'est de l'amour mal donné. Et même si je pense que moi j'aimais ça, j'avais tort d'aimer ça. Comment ça de l'amour mal donné ? Pourquoi tu lis l'amour et la restriction ? Parce que pour moi, la jalousie, c'est de l'amour. Et du coup, quand un homme va me restreindre, me dire oui, mais pas ça, parce que t'es à moi. Fais pas ça, parce que t'es à moi. Parle pas à telle personne, parce que t'es à moi. Et bien, moi j'apprécie. En fait, j'aime bien. T'es sûre que la jalousie, c'est de l'amour ? Aujourd'hui, j'en suis plus du tout sûre. Parce que j'ai changé d'environnement. J'ai fait en sorte de voir d'autres personnes qui ont des relations saines que j'admire. Et je me suis rendu compte que maintenant, il y a de la jalousie qui est bien. Mais par contre, on ne peut pas penser qu'une personne nous appartient et qu'elle fait ce qu'on veut. Et qu'on va la contrôler, contrôler ce qu'elle va porter, ce qu'elle va aimer, qui elle va fréquenter. Alors, est-ce qu'une personne, est-ce qu'un être humain peut appartenir à un autre être humain ? Est-ce qu'un objet peut appartenir à un être humain ? Et bien, tu vois, tu poses des excellentes questions. Parce que finalement, non, je ne pense pas. Déjà, je ne sais même pas si mon corps m'appartient. Je vais le rendre un jour ou l'autre à la terre. Je ne sais pas où ira mon âme. Donc, les possessions matérielles, on ne les emportera nulle part. C'est vrai. En vérité, la seule chose qu'on me possède vraiment, c'est le temps, tu vois. Le temps, l'énergie que tu me donnes, là, je la possède pour l'instant. Dans deux heures, je n'en étais plus. Donc, j'ai compris tout ça. Mais avant, voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais besoin d'avoir... S'il y a eu peur des vraies menottes, je les aurais mises. Parce que quand je laisse rentrer quelqu'un dans ma vie, je ne veux plus jamais que tu pars. J'ai envie de te mettre sous une petite cloche et je te garde à vie. Parce que tu vois, je n'ai pas du tout envie de reperdre des gens dans ma vie. Tu as peur de l'abandon ? Pas de l'abandon, mais de la perte, en fait. Tu ne m'abandonnes pas, je suis très fière. Mais juste, j'ai peur souvent de la maladie ou de trucs comme ça. Tu vois, je me dis, il y a des tonnes de choses qui peuvent séparer des gens. Et je n'ai pas envie de m'attacher à cause de ça. Tu le fermes, ton cœur, à cause de ces peurs-là ? Je ne ferme pas mon cœur, mais je me mets en mode avion souvent. Je ne laisse pas trop de gens rentrer dans ma vie parce que je suis trop gentille. Il peut en témoigner. Si tu rentres dans ma vie, tu vas être tout le temps chez moi. Elle regarde un ami à elle qui est en face. Oui, je suis trop gentille. Si je laisse les portes ouvertes, après moi, je donne tout. Tu vois, je suis très gentille. Donc oui, je fais en sorte d'être un peu, de mettre des distances un max. Est-ce que tu t'es faite restreindre dans ta vie par amour ? Oui, énormément. Énormément, énormément, énormément. De quelle façon ? Peut-être à une période où tu cherchais à avoir un cadre ? Oui, une période où je t'ai assez livrée à moi-même. Et j'avais envie qu'il y ait quelqu'un qui vérifie que je rentre chez moi le soir. Quelqu'un qui vérifie que je rentre chez moi, que je suis en vie. Tout simplement, c'est bête. Mais te dire qu'il y a quelqu'un qui se soucie grave de toi. Et du coup, à force de donner à quelqu'un ton besoin d'être surveillé, si tu le donnes à une personne qui a besoin de surveiller quelqu'un, ça donne un très mauvais mélange. Ça donne une relation. Tu sais, c'était un point où si je sortais du travail ou de l'école, mon compagnon, il était jaloux du fait que je sois dans le métro seule. S'il l'avait pu, il serait venu me chercher en voiture à chaque endroit, vite teinté, personne ne te voit, voile intégrale. S'il l'avait pu, ça aurait été ça. Tu parles d'une de tes relations passées ? Oui. Quel genre de restrictions est-ce que tu vivais ? J'étais d'accord pour les vivre, je tiens à le dire. C'est important d'accuser personne. Mais restrictions sur mon style vestimentaire, sur mon maquillage. C'était quelqu'un qui, la première fois que je l'ai vu en date, ça me fait sourire, mais je ne sais pas si c'était très marrant. Il m'a emmenée à la pharmacie pour me démaquiller, comme si le maquillage était une maladie. Et moi, j'ai trouvé ça trop chou, parce que je sais que ma famille me préfère démaquiller. Et donc, je me suis dit, oh, il aime la vraie moi. Je ne me suis jamais dit, il a aussi très peur que je pèse à quelqu'un d'autre, parce que je n'imaginais pas une seconde que je pouvais plaire à quelqu'un d'autre. Et ça, il l'avait bien compris, parce qu'il n'a jamais cessé de me répéter qu'il n'y a que lui qui m'aimerait comme ça, et que personne ne m'aimerait plus que lui-même. Et moi, je l'avais mis dans un coin de ma tête, ça, et je me disais, il faut que je le garde à vie, parce que si tu le perds, tu ne vas jamais retrouver quelqu'un qui t'aime comme ça. Quand une relation, elle commence de cette façon-là, dans les restrictions, est-ce qu'elle évolue aussi de cette façon-là ? Eh bien, cette relation... Alors, nous, on a fait le contraire de se mettre des limites. On s'est mis des limites, des restrictions, mais on n'a pas eu de limites à nos restrictions, ni à l'appartenance de l'un à l'autre. Par exemple ? Donc, je t'ai interdit de sortir, donc je t'ai interdit de sortir, donc tu m'interdis de... Donc, tu vérifies que je sois chez moi à telle heure-là, donc je vérifie. Donc, au final, on va se voir tous les soirs, et les jours où on ne peut pas être ensemble, eh bien, on va s'appeler toute la journée, et puis si on ne peut pas s'appeler, on va se faire la gueule, et puis si on se fait... Enfin, tu vois, c'était un cercle vicieux, que vicieux. Jamais on transformait en cercle vertueux, c'était de pire en pire en pire. Donc, vous étiez souvent ensemble ? Tout le temps ensemble, mais au point de ne même plus respirer. C'était même plus drôle. Est-ce que vous pouviez regarder la télé ? Ouais, ça, on peut regarder la télé. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes à la télé ? Non, ça, non. Je suis jalouse de la télé, mais pas à ce point-là. Ça, ça allait. C'était surtout, par exemple, je ne sais pas, je vais être avec lui, chez lui, je vais vouloir partir, parce qu'il y a un truc qui me saoule. Il ne veut pas que je parte. Il m'enferme dans la salle de bain. Et il me prend mon téléphone et mes clés. Pendant combien de temps ? Oh, pas très longtemps. C'est sous forme de jeu, tu sais. Des trucs comme ça. Et puis, à force, comme moi, il m'enlève mon respect pour moi-même quand j'accepte des choses comme ça. Je finis par être plus agressive, plus violente, plus dure dans mes mots. Comme je suis plus dure dans mes mots, ça va justifier son énervement. Et ainsi de suite. Et alors, quand c'est entre nous encore, on peut se calmer. Mais quand il y a les gens autour et l'ego qui rentrent en jeu, il y a de la violence qui vient aussi, en fait. Tu vois ? Et c'est là que je me suis dit c'est trop mal. Comment on en arrive à devenir violent dans une relation ? Moi, je suis quelqu'un d'impulsive. Il faut que je l'assume. Je suis le genre de personne qui va te lancer mon téléphone dans la gueule, qui va te griffer, qui va... Je me contrôle maintenant. J'ai pris beaucoup d'années depuis, mais je suis toujours très impulsive. Donc maintenant, je ne vais plus te lancer le téléphone dans la gueule. Je vais essayer plutôt de casser un verre. Mais c'est des choses qu'il peut m'arriver de faire. Et du coup, il y a des hommes qui ne vont pas savoir se gérer face à ça. Et au-delà de ça, qui ne vont même pas avoir la maturité de se dire c'est une folle, il faut la laisser, elle est agressive. Si je n'arrive pas à me gérer, je ne peux pas rentrer dans une relation avec elle. Si je ne suis pas quelqu'un d'apaisé, je ne peux pas rentrer dans une relation avec elle. Et lui, c'était tout le contraire. Il était impulsif aussi. Et il était un petit peu, pas agressif, mais c'était quelqu'un d'assez virulent. Et du coup, la première fois qu'on a été violents l'un envers l'autre, c'était à cause d'une jalousie. Parce qu'on devait être un petit peu énervés. Je marchais 10 mètres derrière lui. On est passés devant des copains à lui. Ils n'ont pas compris que j'étais avec lui. Ils m'ont parlé. Il n'a pas supporté. Il a rectifié le tir avec eux. Et moi, il m'a giflé. Et là, j'étais choquée. Je me suis dit, non, ton père ne t'a jamais frappé. Ta mère ne t'a jamais frappé. Tu prends soin de toi tous les jours. Et lui, il t'a frappé. J'étais choquée. Ça a été un déclic ? Non. Non ? Ça a été une descente aux enfers. Parce que là, ma réaction aurait dû être de prendre du recul. Et moi, non. Je voulais que ça se règle tout de suite. On ne peut pas effacer ce qui est fait, tu vois. Moi, je voulais effacer. C'est-à-dire vivre plus de choses pour que ça s'oublie. Vite, 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 qu'on passe à autre chose. Donc, du coup, moi, je ne suis pas du genre à éviter ce qui est mauvais. Je suis du genre à rentrer dans l'art, tu vois. C'est bon pour certaines choses et c'est très mauvais pour d'autres. Il faut savoir quand est-ce que tu peux aller au cœur de l'oraison, tu vois. Et là, il ne fallait pas. Et du coup, j'ai voulu me confronter, lui faire dire que ce n'était pas bien, lui faire dire qu'il regrettait. Et lui, il était un peu plus mature que moi. Au lieu de me dire qu'il regrettait et tout, il a dit ça. Mais il m'a aussi dit c'est parce que tu ne marchais pas à côté de moi. Et non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour ça que tu m'as frappé. Tu m'as frappé parce que tu m'as frappé. Fin. Après, il ne m'a pas tabassé, tu vois. Mais cette gifle, c'était le début. Et en fait, je m'étais tellement manquée de respect que je me disais je ne peux pas quitter une personne qui m'a manquée de respect parce qu'elle aura le souvenir de moi qui me manque de respect, qui me laisse manquer de respect. Donc, je voulais continuer, tu vois. Quitte à ce qu'on se manque tous les deux trop de respect, et au moins, on est tous les deux mouillés. Ça a déjà dégénéré ? Ça a été la cause de notre rupture. Parce qu'au bout d'un moment, ça a dégénéré, tu vois. Trop dégénéré. Ça a trop dégénéré. De quelle façon ? De façon violente, en fait. Ce jour-là, je n'ai pas été violente, moi. En fait, c'est ça. Quand tu habites une personne à avoir un caractère de feu, à être de braise, à ne pas savoir te contrôler, le jour où tu te contrôles, il a peur. Il dit, merde, elle a grandi. Elle a tout compris. Genre, elle peut se séparer de moi. Et donc, voilà, il y avait un moment où on était arrivés dans ce moment de la relation où ça portait vraiment plus rien de bien. Où c'était noir, en fait. C'était moche. Je ne savais rien. J'avais envie de sortir avec mes copines. J'avais envie de découvrir des choses. Et je ne pouvais pas. Il n'était pas là pour moi parce qu'il était en train de faire des choses que j'ai appris par la suite qui n'étaient pas bien. Il travaillait soi-disant le soir, tu vois. J'étais là, mais où est-ce que tu travailles le soir dans un entrepôt ? T'inquiète, Amazon, je ne sais pas quoi, ce qu'il m'avait dit à l'époque. Bon, j'y croyais moyen mais moi, j'étais étudiante. J'ai mes horaires, j'ai mes contrôles, j'ai mes copines. Donc, j'étais concentrée sur ce que j'avais et j'ai très mal la distance. Moi, il ne faut pas me laisser toute seule donc nos contacts étaient mauvais. Et puis, un jour, on se voit et je ne sais pas comment, on était déjà en train de s'embrouiller pour je ne sais quelle raison et j'étais fatiguée je me disais là, il n'y a plus de plaisir. Je me disais je ne peux pas quitter tel amour de ma vie mais il n'y a plus de plaisir, il faut que ça s'arrête. Donc, j'ai été très insolente. Je me suis mis par terre comme ça et je lui ai dit ben prends tes affaires, casse-toi. Allez, c'est fini, casse-toi. Mais oui, casse-toi, s'il te plaît, je te jure. Mais oui, je ne vais pas pleurer, t'inquiète, allez, bouge. Je vois des trucs comme ça, très insolentes. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Et moi, ses réactions, elles me faisaient rire dans ma tête, ce qui se passait, c'était pour une fois, fais-le pour de vrai. Parce que ceux qui étaient pour de faux, ils l'avaient peut-être fait 500 fois. Ceux qui étaient pour de vrai, jamais. Et là, je me disais essaye, ne serait-ce que deux jours. Vois ta vie deux jours sans lui. Ça fait déjà trop longtemps que ça dure. Vois si tu es plus heureuse. Vois ce que tu ressens. En soi, il n'est pas mort. Si deux personnes veulent être ensemble, elles peuvent se retrouver. Donc voilà, j'ai un peu poussé à bout pour qu'il parte, qu'il se rende compte que là, je n'étais pas en train de rigoler, que ça n'allait pas se terminer en pleurs, ça allait se terminer en chacun chez soi. Donc il a pris ses affaires. Et c'est vrai que d'habitude, quand je dis casse-toi et que j'entends le bruit de l'ascenseur, je dis eh, reviens ! Mais ce jour-là, j'étais là, bruit de l'ascenseur, on va voir ce que ça fait. Et puis là, forcément, il est revenu. Et moi, j'étais par terre et j'avais la migraine, j'étais déjà un peu fatiguée. Ça faisait plusieurs heures qu'on criait. La police venait souvent. Enfin, tu vois, j'étais là en mode fatiguée. Juste, pars. Quand tu seras partie, je vais peut-être rester encore dix minutes, la porte ouverte. Mais là, je veux souffler. Et sauf qu'il est re-rentré dans la pièce. Il m'a dit, comment ça, tu me laisses partir ? Et là, j'ai vu un autre vitage de lune. Il a été très froid et très sincère. Il m'a dit qu'on ne serait jamais plus ensemble, lui et moi. Que la seule solution pour qu'on soit plus ensemble, ce serait la mort. Et que si je voulais le quitter, il allait me tuer. Tuer le mec pour qui je le quittais alors qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Quand je lui dis qu'il y en avait, j'avais bien trop peur de lui pour qu'il y ait un mec. Et se tuer après. Et là, moi, faux rire. Je me suis vu la câblée, celui-là. Je l'ai regardé, j'ai eu un faux rire. Et ça a déclenché sa haine complète et je le comprends. Je le comprends parce que peut-être que j'aurais été dans le même état à sa place. Et il s'est rué sur moi. Pas de coups, mais il m'a étranglée. Et au début, je n'y crois pas. Je le regarde, je rigole, je ne suis pas mais arrête. Je me dis que c'est une blague ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à ce que je vois tout en, je ne sais pas si vous connaissez le mode sépia dans le photo filtre. C'est un peu violet et gris. Donc là, je commence à tout voir en violet et gris. Et puis trop noir. Trop noir. Et je me réveille, je ne sais pas, peut-être quelques minutes, une dizaine de minutes après ou cinq minutes après dans ses bras à un autre endroit de la pièce. Et ça m'a fait, tu vois, je sens mon cerveau qui charge en fait. Tu aurais pu mourir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai vécu ce jour-là. Je n'ai pas envie de mettre de mots dessus. Mais à ce moment-là... Il y a des femmes qui sont mortes de cette façon-là. Je suis désolée de te le dire comme ça, Yamina. Je touche du bois. Oui. Mais c'est pas normal. Oui. Je ne juge pas. Oui, je sais, je n'entends pas du genre. Tu le sais que je ne juge pas. Vraiment pas. Mais ce n'est pas une situation normale quand on aime quelqu'un. Non. Et c'est ce que je me dis. Parce que mon cerveau, il charge, comme te dit. Je suis comme ça sur le sol. Je l'entends me parler mais je ne comprends pas. Je ne sais pas si j'ai 9 ans. Après, je vois le sol. Non, tu as 11 ans. Tu es là. Non, tu as 15 ans. Et tu es là. Non, tu as 19 ans. Et tu es là avec lui. Et là, je vois mes bras. Et je vois des coups. Et je vais me voir dans la glace. Et je me vois toute faible avec des traces ici. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Je me suis fait mal au cœur. J'ai eu de la peine pour moi. Je me suis dit non. Tu as réalisé ? Je me suis dit Tu l'aimes encore ? Je ne suis plus amoureuse de lui. Ça, c'est sûr. Mais il aura toujours mon soutien dans tout ce qu'il fera. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Ce qu'il sait, je ne l'ai pas redonné pour ça. C'est juste que quand quelque chose est impossible, il ne faut pas forcer le destin dur. On n'est pas fait pour faire ensemble. Au moins, il m'a appris le pire de moi-même et je sais ce que je ne dois pas reproduire. Mais voilà, c'était affreux. Il voulait partir. Il voulait me laisser toute seule et tout. Mais moi, j'étais tellement faible et je ne pouvais tellement dire à personne qu'il ne s'était pas passé ça parce qu'on était tellement des gens qui s'aimaient que je ne voulais pas dire aux gens qu'il y avait des choses horribles entre nous. Et du coup, je n'ai rien dit. Mais quand je suis allée à l'école le lendemain, forcément, j'avais des traces. Donc, mes copines m'ont attrapée. Elles m'ont dit Mais tu te fous de notre gueule à te promener comme ça avec une écharpe, toi qui es tout le temps. Beaucoup trop peu habillée pour la saison et toi, tu mets des charpes. On fait très bien et tout. Et mes copines, elles m'ont montré une vidéo d'une fille qui prenait des photos de ses coups. C'était un montage et c'était sur les années avec les dates. Et elles montraient que voilà, les filles, ce n'est pas parce que tu te prends un coup tous les six mois que ce n'est pas grave en fait. Parce que moi, je voulais diminuer les choses. Je me disais Oui, c'est passé ça. Je ne sais pas où j'en suis, mais je ne veux pas en parler. Et elles m'ont dit non, là, ce n'est plus question d'en parler. Là, c'est question qu'on ne veut plus que tu le vois. C'est question qu'on va être là pour toi, mais on ne veut plus que tu le vois. On a beaucoup entendu parler de féminicide, de violence conjugale dans les médias et tant mieux, heureusement. Oui. Quand toi, tu tombes sur la télévision, sur un reportage, un documentaire et que tu vois des sujets sur la violence conjugale ou sur les féminicides, tu te disais quoi ? Ça m'énerve. Ça m'énerve déjà parce que je ne me mets pas dans cette case. Parce que... Je pense que je suis dure à aimer, tu vois. Donc, je pense que le mal qu'il m'a fait, même s'il frappait, ça ne se fait pas. Même si la violence, ça ne se fait pas. Il est peut-être proportionnel au mal que j'ai pu lui faire. Parce que je ne sais pas, je sais que je suis dure à aimer. Je sais que je suis dure à aimer parce que des fois, j'ai du mal à aimer moi-même et on ne peut que aimer à la hauteur de ce qu'on s'aime soi, tu vois. Donc, comme moi, les moments où moi, je n'ai pas confiance, les moments où moi, je me déteste, je suis détestable. Mais chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses actes. Et c'est pour ça que quand je vois des femmes subir ça, même si je ne me sens pas concernée et que ça me fait chier de voir ça, en même temps, ça me met en rage. Je les déteste, les hommes qui frappent. J'ai envie de leur rouler dessus, je les déteste, tu vois. Je peux te demander juste une petite chose. De penser juste à des femmes qui nous regardent. J'espère qu'il y en a le moins possible. Vraiment, vraiment. Mais ces femmes qui sont en train de nous regarder ou ces jeunes filles, moi, je ne suis pas à ta place. Je ne suis pas à votre place. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? En fait, il faut que toutes femmes comprennent s'ils te touchent une fois, tu pars. Ce n'est pas normal. On n'appartient pas à des hommes. Et cette société, elle est tellement construite autour des hommes. Les hommes ont tellement le dessus que ce soit en religion, au travail, partout en fait. Même dans la célébrité, tu as un rappeur, tu as le droit d'avoir toutes les meufs que tu veux. Tu es une femme dans le milieu, tu es une femme dans l'industrie. On te juge pour tout. Une femme indépendante, elle n'est même pas respectée juste parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'homme chez elle. Il y a des pays dans lesquels où tu ne peux pas te faire valoir en tant que personne si tu n'es qu'une femme malgré que la loi soit autrement. tellement les hommes sont misogynes et les femmes aussi. C'est ça le plus triste. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aident même pas à ce comportement-là. C'est pour ça que moi, j'ai énormément de femmes, énormément de peine et de haine contre ce qui se passe quand il y a des violences conjugales. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est le devoir des femmes de faire des choix des fois, même si c'est difficile. Parce que moi, mine de rien, j'ai laissé tomber l'homme que j'aimais par respect pour ma race féminine, par respect pour ma personne. Aujourd'hui, je me fais violence tous les jours pour jamais l'appeler, pour jamais savoir comment il va, pour me tenir loin de son cercle. Je me fais violence tous les jours pour ne pas aller avec des mecs qui n'ont pas un bon CV, qui ne me paraissent pas bien, malgré qu'ils aimeraient beaucoup être avec moi. Mais je me dis, toi, parce que j'ai décédé quelque chose en toi qui ferait que tu ne me respecterais pas assez en tant que femme. Donc, j'aimerais que toutes, elles se rendent compte à quel point c'est important de mettre des limites aux hommes, mais dans tous les sens du terme. Ne vous laissez pas être approchable, ne vous laissez pas frapper, ne vous laissez pas être mis en compétition, ne vous laissez pas vous laisser dérespecter, ne laisse pas ton homme laisser ses amis te dérespecter. C'est super important. Et au-delà de ça, les femmes entre elles, il faudrait qu'elles commencent à arrêter de se marcher dessus les unes les autres pour des mecs qui n'en valent pas la peine. Tu vois, tout ça, on pourrait en parler des heures tellement c'est un sujet qui m'a... qui m'a pris et repris et repris et qui me prend par les tripes. Vraiment. Mais ça m'énerve. Même la manière dont c'est expliqué dans les médias. Parce que c'est toujours les pauvres femmes, tu vois. Elles se... Non, il ne faut pas en parler comme ça. Comment il faut en parler ? Elles ne sont pas à prendre en pitié. Elles sont à prendre tout court. C'est des gens qu'il faut prendre. Il ne faut pas leur laisser le choix d'appeler si vous vous sentez en danger. Non, ça devrait être une obligation. Comme on... Tu vois, c'est un délit de voir quelqu'un se faire frapper et de ne pas appeler la police. Ça devrait être un délit pour une femme de se laisser frapper et de ne pas appeler la police. Donc là, c'est fort ce que je dis parce que ça devient accuser la victime. Mais c'est vrai. Il faudrait que ça rentre dans les mœurs. Et surtout, il faudrait que les hommes soient mieux élevés. C'est quoi ces hommes ? Je connais des mamans qui font tout pour leur fils, qui ne leur disent pas quand c'est bien, qui leur ramènent à manger, qui négligent leur copine, qui les laissent manquer de respect à leur copine devant elles. Vous êtes des femmes. Vous êtes des mères, mais vous êtes avant tout des femmes. Votre fils aura une femme et peut-être des filles. Vous ne voulez pas qu'ils soient habitués à les respecter ? À savoir qu'on n'est pas là pour faire le ménage et faire joli chez vous. On n'est pas vos choses. On est des humains. Aujourd'hui, on gagne autant d'argent que les hommes. On a autant de choix de carrière. Donc voilà, moi, cette expérience, elle m'a servi. Maintenant que je sais qu'il n'y a aucun homme qui ne me dira plus jamais quoi faire, comment m'habiller, quoi penser, quoi que ce soit. Tu n'es pas content ? Moi non plus, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente du tout. Je vais aller être contente avec les gens avec qui je suis contente. Mais je ne suis pas contente avec eux. Merci de nous partager ce bout de ton histoire. C'est très personnel. Oui. Est-ce que c'est pour ça que tu as ce besoin de t'apaiser, de te tourner vers le positif, vers le yoga ? Totalement. 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 J'ai besoin de me reposer mentalement, de savoir où je suis, de ne plus penser à rien, de se rappeler qu'on est dans un espace-temps et qu'au final, tant que tu respires, il y a tout qui va bien. Que je suis croyante, Dieu donne la subsistance aux oiseaux, donc pourquoi pas à moi ? Que quoi qu'il se passe aujourd'hui, tu vois ? Parce que sinon, si je commence à trop penser, faire attention à ce qu'il y a autour de moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, observe beaucoup, et je suis sensible, donc c'est vrai que je peux vite partir en croisade, tu vois, pour des causes qui ne sont pas les miennes et je me dis que non. C'est pour ça que tu as choisi de faire partager cette activité à Mujdat ? Tout à fait. Ce jour-là, j'étais fatiguée, mais alors, j'avais dormi la veille, j'avais boudé la veille, donc j'avais bien dormi, pas de soirée pour moi. Tu as pas mal boudé. J'ai pas mal boudé, je suis une grosse boudeuse et du coup, j'étais fatiguée, mais c'était mental, donc je vais me faire une sieste, tu vois, en me disant, vas-y, j'ai rien à faire, ça me saoule. J'étais fatiguée, je m'avais marre et tout. Puis là, je me dis, mais non, c'est pas de dormir que tu as besoin, c'est de la méditer. Et je pense que c'est le seul moment où Mujdat pourrait voir de moi autre chose qu'une façade ou un faux sourire comme j'en ai donné plusieurs ou des ouais, ouais, ouais. Enfin, tu vois, je me disais, bon, t'es pas forte pour t'ouvrir, mais peut-être que là, ça va permettre qu'on soit à peu près dans la même vibe pour une fois. Elle a mal pris, Félicia, ça. Écoute, ma foi, il y a plein de choses que j'aurais pu mal prendre, tu sais. C'est juste que je ne suis jamais venue en me disant Mujdat est acquis et je ne suis jamais venue en me disant Mujdat est une victoire si je pars avec lui. Je suis venue en me disant on va se rencontrer, je fais la démarche, il se passera ce qui se passera, je ne force rien. Donc, si elle est jalouse et qu'elle le prend mal, ma foi, t'es une prétendante comme moi à ce moment-là. Très honnêtement, Yamina, tu ne l'as vraiment pas vue quand elle vient faire un biseau, un baiser à me dire. Elle est dingue cette séquence. En fait, passe 24 heures avec moi, tu verras. Je suis très tête en l'air et je suis très pas fute-fute quand je veux. Des fois, voilà. Et à ce moment-là, je suis tellement concentrée et je ferme tellement les yeux que j'entends qu'il y a un petit peu de gravure qu'il se passe quelque chose mais on reste dans une télé. Je me dis, ça se trouve, il y a un journaliste qui vient remettre le micro à Mujdat. Je me dis, ça se trouve, il y a un gros coup de vent parce qu'à Saint-Tropez, à ce moment-là, il y avait des sacrés rafales. Donc vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe et je me dis, n'ouvre pas les yeux parce que j'étais tellement dans mon moment que j'avais peur d'ouvrir les yeux et de voir Mujdat les yeux ouverts et de me rendre compte qu'il n'était pas autant dans le moment que moi. Tu vois ? Je respecte mon moment parce que si je ne le respecte pas, tu vas voir que je ne le respecte pas et il ne va plus paraître sincère. Donc je suis restée dans mon truc et à la fin, je me rappelle que je me suis vraiment dit mais tu es conne parce que Mujdat, il me dit, ça vient de toi le bisou et je me suis dit, hein ? Il a fallu plusieurs tours dans mon cerveau pour que je comprenne que Felicia était venue. Puis lui, il essaye aussi de la protéger et tout. Donc je me sens vraiment prise pour une conne mais ce n'est pas grave. Comment tu as réagi devant ta télé ? Quand j'ai regardé la scène, je me suis dit, t'es bête, t'es vraiment une naïve, mais ce n'est pas grave. Cette image, je l'assume et je l'accepte parce que c'est moi. Je suis vraiment comme ça. Ça fait partie de toi. Ça fait vraiment partie de moi. Tu peux vraiment, autant des fois, je vais être clairvoyante sur quelque chose, autant des fois, tu peux m'emmener et me mener en bateau. Mais est-ce que tu penses que c'est suite à cette séquence que ça a commencé à dégénérer ? Plus qu'avant avec Felicia ? Alors, avec Felicia, moi, j'avais déjà été assez virulente avec elle un matin, mais ils ne l'ont pas diffusée parce que ça ne servait à rien. Il n'y avait pas forcément eu de dialogue. C'était plus moi énervée. Et non, en fait, cette scène, je m'en fichais. Voilà, moi, j'ai fait mon activité avec Moujtate. Après, elle a fait sa scène. Elle voulait partir. Ma foi, pars. Qu'est-ce que je te dise ? Je savais très bien que dans deux secondes, elle allait revenir. Et moi, votre histoire, ce n'est pas mon problème. je n'y interviens pas. Donc, cette scène-là, elle n'a pas forcément amené à quelque chose d'autre. C'est plus après. C'est plus après. Quand je me suis rendue compte que je n'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrivais pas ? Je n'y arrive pas parce que m'ouvrir superficiellement, c'est facile. Je vois, c'est facile pour moi d'avoir plein de gens autour de moi et que je connais tout le monde et que je fais les signes du Zodiac à tout le monde et que ça, c'est facile. Mais m'ouvrir à Mujdat ou à un autre homme, c'est un blocage commun à tous les hommes. Je dirais même que j'étais moins bloquée avec Mujdat qu'avec d'autres et être sincère sur qui je suis et oser oser dévoiler mes espérances en amour, ce que j'attends de lui et tout ça, je n'y arrivais pas. J'avais peur que si je lui dis moi, j'aimerais ça et ça et ça avec toi, et qu'il ne me choisit pas, j'ai le cœur brisé. Donc, j'ai préféré pas ne rien tenter mais me contenter de lire le synopsis, le résumé, faire le tour du livre mais jamais l'ouvrir. Voilà. Leur date, la veille de ton élimination, tu l'as pris comment ? Ah, oh ! Oh ! J'étais contente pour eux. C'est très mignon. Mais je l'ai pris genre j'avais pas envie d'assister à ça. Je me rappelle que j'étais au petit déj et tout, je les vois passer. Je me dis je ne sais pas, je ne l'ai pas pris comme tu vois. Pourquoi tu n'as pas fait en sorte toi aussi d'avoir un date ? Je ne peux pas. Ce n'est pas dans ma nature. Je ne peux pas demander un date à quelqu'un, je ne peux pas réclamer de l'amour ou réclamer de l'affection ou réclamer de l'attention. J'ai envie qu'elle me vienne à moi. Je n'ai pas envie de la réclamer parce que j'ai peur que si je la réclame, le jour où je ne la réclame plus, on ne me la donne pas ou j'ai peur de finir par la réclamer tout le temps. Et tu sais, j'ai toujours peur parce que j'ai connu des relations où c'était moi qui... Peut-être que j'aimais le plus, mais j'avais la sensation qu'on me courait après et j'aimais bien. Maintenant, je me dis que non, en fait, il n'y a pas besoin de tous ces rapports de force. Mais moi, j'avais ces rapports de force en tête. Et tu vois, quand je suis allée dans Les Princes avant l'émission, je pensais être prête. Et au final, quand je suis arrivée, je me suis rendue compte que pas du tout, Yana, tu es toujours dans tes rapports de force, tu es toujours avec cette fierté mal placée, tu es toujours bloquée. Tu sentais qu'il allait t'éliminer ? Je l'espérais, pour être honnête. Pourquoi ? Parce que je savais que je n'allais pas y arriver. Je ne l'espérais pas parce que j'espérais... Je voulais aussi le connaître et je l'aimais bien. Mais je me disais... Déjà, il y a fait des chats, tu vois. Donc, c'était un beau match. Il faut dire ce qu'il y a. C'est vrai. Je suis très fière d'avoir perdu contre elle et pas contre quelqu'un d'autre parce que c'est la fille qui nous correspond. Donc déjà, il y a ça. Ils ont ça pour eux. Quand tu n'es pas le match de quelqu'un, tu le sais, tu le reconnais. Ils allaient mieux ensemble que moi et lui. Et je vais mieux avec sûrement quelqu'un d'autre que lui et moi. Donc ça, déjà, je l'ai accepté. Je le voyais. Après, j'aurais pu forcer mais je ne suis pas quelqu'un qui force. Surtout quand ce que j'ai à gagner est moins cool que ce qu'ils ont à gagner. Et ouais, j'espérais qu'ils m'éliminent parce que même si j'adorais le tournage, j'aimais trop la vie en communauté, j'aimais trop être là-bas, ça commençait à être trop fort pour moi. Je sentais que prétendante, ce n'était pas une place que je pouvais bien assumer. Tu le connaissais depuis quand, Marvin Anthony ? Je le connais depuis 6 ans, Marvin Anthony. Ah ouais, ça commence à faire. C'est une très longue amitié, ouais. Alors, tu l'as connue où ? Je l'ai connue en travaillant ensemble à Aberkombiel Fitch sur les Champs-Elysées. Ah bah oui, avec des beaux gosses et des belles gosses. Soit disant, oui. Oui, ça s'est vite terminé. Vite terminé, oui. Après, ils vont faire une politique autre. C'était bien. Tu trouves ? Oui, ça fait du bien de changer d'image des fois. Il faut casser un peu les codes. Il ne voulait pas, Marvin, que tu viennes pour lui ? Non. Mais alors, pourquoi ? Attends, est-ce qu'il ne voulait pas que tu viennes pour lui parce qu'il s'était déjà passé quelque chose, parce que vous étiez amie, parce qu'il avait peur de t'avoir en compétition ? Alors, Marvin, il faut savoir un truc, je suis sa petite sœur. Même si parfois, c'est moi qui ai le grand discours, je suis sa petite sœur, son petit bébé. Il veut me protéger, il veut me couver parce que c'est quelqu'un qui a vu ma sensibilité dans un moment où personne ne la voyait. On se sait, moi et Marvin. Et du coup, le fait que j'aille pour Moujdat, qui est quand même connu pour, désolé de mon langage, d'avoir mis à l'envers Amila, avec qui il avait partagé un tournage, Marvin. C'est vrai. Même si tout le monde dit oui, ils font les meilleurs amis, ils se connaissent depuis une semaine. Marvin, il est vrai. Donc, quand Mila lui parlait, et Marvin, c'est quelqu'un, il l'a déjà dit à la télé, donc je pense que je peux le dire, il a été élevé par sa maman et il a ce respect et cet amour pour les femmes dans tous les sens du terme. Et du coup, ça fait que quand il voit une femme mal, ça lui va là. Donc, quand il avait Mila qui lui racontait, il l'avait là. Donc, se dire à non, Moujdat, il a fait du mal à Mila et maintenant, il va faire du mal à Yamina. Non, il ne voulait pas que j'aille pour lui. Après, on a parlé, il a parlé avec Moujdat et il s'est rendu compte que Moujdat, c'était quelqu'un qui pouvait me correspondre. Il s'est rendu compte que bon, ma foi, t'es mieux avec Moujdat qu'avec moi. De toute façon, t'allais pas venir pour moi en amie. Et t'es mieux avec Moujdat qu'avec un Jonathan. Moujdat, c'est quelqu'un qui partage énormément de valeurs communes avec moi. Même si t'as tapé dans la lutte de Jonathan aussi, je crois, non ? Oui, qui ne t'a pas dans l'œil. Il aimait bien Lila, il a dit qu'elle était petite et mignonne, il adore Luna, il aimait bien Neysa. Je n'ai pas l'impression qu'il soit dur à séduire. Pour revenir sur Marvin, j'aimerais te faire réagir à une récente story qu'il a postée. Vu que vous êtes amis, je me dis que tu pourras avoir un avis certainement dessus. Je te laisse regarder, on commente juste après. Ok. En mode, on apprend à se connaître et le truc, c'est que quand ça passe à la télé comme ça, je passe pour qui dort avec une nouvelle prétendante alors que j'ai une prétendante depuis le début alors que ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Anyway, normalement, vous verrez dans les épisodes prochains qu'il ne s'est rien passé entre Lorraine et moi. Rien du tout. Est-ce que tu comprends sa réaction ? Non. Je serais lui, je m'en foutrais. Au bout d'un moment, il faut que s'il me regarde, il ne va peut-être pas être content. Mais Marvin, il faut qu'il comprenne qu'il est qui il est, il est le séducteur qu'il est. C'est l'image qu'il a et qu'on va lui donner et qu'il ferait mieux de ne pas se justifier sur ça parce que je n'ai pas vu l'épisode pour être honnête depuis que je suis sortie de l'aventure. J'ai fait une petite pause avec le tournage, la diffusion parce que c'est lourd parfois. mais voilà, s'il a dormi avec Lorraine alors qu'il y a Isabelle et que les fans d'Isabelle sont en colère contre lui parce qu'il a dormi avec Lorraine. Il y a pire dans la vie, Marvin. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? On s'en fiche que tu es dormi avec Lorraine. C'est Lorraine, c'est une de plus, une de moins. Est-ce que tu sais combien de filles t'as couché dans ta vie ? Tu vois, on s'en fout. On s'en fout. Pour moi, Marvin, c'est une bonne personne que ce soit un charreau ou pas, dormi avec Lorraine ou pas, amoureux d'Isabo ou pas, je m'en fous en fait. Et au même titre que lui te conseillait par rapport à Mujdat, même si t'es allé jusqu'au bout pour te faire ta propre opinion, toi aussi, tu le conseillais par rapport à Isabo. Oui. Tu l'as mis en garde ? Je l'ai mis en garde. Sur quoi ? Alors Isabo, je la sentais hypocrite. Je la sentais hypocrite, elle le sait parce que Isabo, c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup échangé et quelqu'un que j'aime beaucoup malgré que je l'ai sentie hypocrite et qu'elle le sait et que je lui ai dit et que je l'ai dit à Marvin. Et pourquoi tu l'as sentie hypocrite et pourquoi t'as changé d'avis peut-être aujourd'hui ? Alors, je n'ai pas changé mon avis. Elle est hypocrite. Elle a été hypocrite. Apparemment, ce n'est pas de moi que je tiens l'information. Je l'ai de plusieurs personnes. Elle a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Isabo était en couple. Moi, ce n'est pas mes histoires. Si elle est en couple avec un ex, ce n'est pas mon dos. Isabo, pour ceux qui n'ont pas suivi, aurait dit pendant le tournage que son meilleur ami qui était aussi son ex venait pas pour elle en tant que prétendant. C'est ça ? C'est une tueuse. Elle est forte. Tu sais que j'ai mis du temps à comprendre le truc quand même. Parce qu'Isabo, il y en a dans le ciboulot. Il faut le savoir. Ce n'est pas un lavabo, c'est un ciboulot. Oui, non, Isabo, écoute, moi, on était plutôt copine avant. Genre, moi, je suis arrivée un samedi. J'ai fait un jour off. Donc, on avait une bonne entente et c'est vrai qu'elle a laissé, elle m'a dit en gros qu'il y avait son meilleur ami qui venait d'aventure. Moi, les amiciés, les garçons, j'y crois. J'y crois. Moi, j'ai Marvin en amie, tu vois. Mais voilà, je me méfie toujours. Et du fait qu'il y ait ce petit truc et tout, puis son attitude, je fais confiance à mon... Comment on appelle ça ? Ton instinct. Tout le temps. Et j'avais la sensation que même si elle me faisait croire qu'elle était folle de Marvin, ce n'est pas ça une vraie folle de Marvin. Tu es folle de l'aventure avec Marvin. Tu n'es pas folle de Marvin. Donc, je devais dire à Marvin, maintenant, quand Marvin a choisi Isabelle à la place de Marie, j'ai compris son choix et je me suis dit si il fait ce choix-là, Yamuna, il n'est pas con le petit. Il sait ce qu'il fait. Donc, s'il y a un truc que tu aimes bien chez Isabelle et que tu sais qu'elle va t'emmener loin, même si je t'ai dit qu'elle était hypocrite, moi, j'ai fait mon travail d'amie, je te l'ai dit. Si tu l'as choisi, je valide ton choix. Donc, tu n'es pas le genre d'amie qui coûte que coûte, je te dis ceci, j'aimerais que tu suives ce que je te dis et je te fais la gueule si tu ne suis pas. Chacun sa vie, tu suis ton bonheur, si tu es heureux, je te soutiens, j'ai fait mon travail d'amie, je t'ai dit ce que je pensais. De toute façon, Isabelle, ce n'est pas le diable en personne, elle a des très bons côtés aussi. Si Marvin préfère se concentrer sur les bons côtés, soit, moi aussi. Je suis positive, je ne suis pas négative, je ne suis pas là pour renfoncer les gens. Donc, voilà. Est-ce que c'est grave de faire de la télé pour la télé ? Non, ce n'est pas grave. ce n'est pas grave du tout. Déjà, on ne va pas se mentir. Tout le monde fait de la télé, pas que pour faire de la télé, mais pour faire de la télé parce que sinon, tu peux vivre la même chose sans la télé. Et de deux, je pense qu'il y a une consonance négative au fait de vouloir faire de la télé. Alors, tout le monde ne veut pas faire de la télé pour être connu ou hors des followers. Il y a des gens que c'est vraiment l'expérience que ça intéresse. Comme moi, je savais que ça peut découler sur des bonnes choses professionnellement, mais je savais aussi que c'était une expérience qui me donnait ce petit truc, tu sais, où tu te dis putain, si je ne le fais pas, je vais regretter parce que moi, de base cette année, je pensais que j'allais faire un master et que je n'allais pas faire ça et ça m'est tombé dessus grâce à Marvin, tu vois, je ne vais pas mentir, c'est grâce à Marvin que peut-être les castors m'ont repérée mais comme je ne me suis pas pris la tête, que je me suis laissée aller et que c'était quelque chose qui me challengeait, le fait de rencontrer un homme dans le cadre d'une télé, c'était encore plus intéressant que de le rencontrer sans la télé parce que ça m'a fait grandir, ça me fait m'exprimer aujourd'hui sur qui je fais pour de vrai, ça m'a fait enlever un voile, ça m'a fait me voir moi-même donc au final, il y a énormément de bon pour soi-même à faire de la télé et ce n'est pas uniquement pour venir briller ou construire une carrière ou faire des placements, tu vois, c'est autre chose en fait. Moi, pour être honnête, la télé aujourd'hui, tout ce qu'elle m'a apporté, c'est mental, c'est cérébral, c'est émotionnel, c'est des amis je vous dis la vérité, il n'y a rien qui a changé donc voilà, faire de la télé pour faire de la télé, tout le monde fait ce qu'il veut pour la raison qu'il veut. De toute façon, on ne peut pas mentir au public, il voit tout, à travers un écran, on ressent tout, quand tu mens, on le sait, quand tu en fais trop, on le sait, on sait tout donc au final, le tri, il est vite fait, on voit la diffusion, qui est qui. Et personnellement, et peut-être qu'on va finir là-dessus, par rapport à l'histoire que tu nous as partagée, ton histoire de vie vis-à-vis de ton papa, ton histoire sentimentale vis-à-vis d'une précédente relation, est-ce que ça t'a permis de grandir ? Est-ce que ça t'a permis de te réconcilier avec certains aspects de ta vie ? Écoute, ça m'a réconciliée avec tout, avec la France, parce que l'année dernière, je n'y vais pas ici, je ne voulais pas en mettre un pied. Voilà, je ne voulais pas en mettre un pied dans ce pays. Le corona est arrivé, j'ai pensé que c'était la pire chose qui est arrivé et au final, pour moi, pour ma vie, pour mon développement, ça a été une des meilleures choses qui soit arrivée. J'ai renoué avec mes valeurs de me donner une autre identité quand j'étais dans un autre pays et je l'avais bien, tu te fonds bien dans la masse, tu vois, mais quand tu rentres chez toi, tu te rappelles quitté. Ah oui, d'accord, je comprends. Tu vois ? Mais tu as voulu échapper à qui tu étais ici ? Échapper, échapper, finis la lina. Tout reconstruire ? Tout reconstruire. C'était ça le but. Et ouais, j'ai fait le phénix là-bas, je me suis tout reconstruit et au final, je me suis rendu compte qu'il y a partir pour mieux revenir. Là, aujourd'hui, j'ai des frissons quand je te le dis. Parce qu'aujourd'hui, j'aime la France, j'aime la France dans laquelle j'ai grandi, j'aime les valeurs dans lesquelles j'ai grandi et je n'ai plus peur d'être si je suis. Alors qu'avant, je ne voulais pas être qui j'étais en France parce qu'il y avait tout le monde qui me connaissait et je ne voulais pas le jugement des gens. Et aujourd'hui, j'ai fait une télé et j'ai été tellement moi-même face à je ne sais pas combien de spectateurs, je ne sais pas qui m'a regardé et tout, mais j'ai été moi-même. C'est disponible et le fait que je me sois autant ouverte, mais ça fait que maintenant, je n'ai même plus envie de mentir dans mon cadre personnel et de me donner l'image. Je ne peux plus mentir. Je ne peux plus. C'est peut-être ce que tu cherchais quelque part. C'est ce que je cherchais, je pense. Devoir être toi-même. Exactement. Et la télé, ça a servi à ça. Donc merci W9, tu vois. Ils ont fait bien plus que deux semaines d'émission avec moi. Ils ont fait... C'était un travail sur moi-même incroyable que je ne pense pas du tout avoir fini. Je pense que je dois continuer, mais ça m'a déjà enlevé des sacrés poids sur les épaules. Eh bien, merci. Et c'est tout ce que je te souhaite. Que les petits poids qui te restent, on va tirer les petits poids, eh bien, tu les mettes au placard définitivement. Grave. Et tu sembles être sur la bonne voie, Yamina. Eh bien, merci. Je te remercie un milliard de fois pour la confiance que tu m'as accordée parce que ce n'est jamais évident de parler de soi, de parler de son histoire de façon si intime. Si vous voulez aller suivre et je vous invite à aller suivre les réseaux de Yamina, vous allez voir, elle est très active. Son compte Instagram, c'est Yamina.m et son compte Snapchat, c'est BDLYY7. Les traces, c'est quoi ? C'est YKM.mak. Ça doit être, je ne sais pas ce que c'est, ce que tu as. C'est soit mon Twitter, soit un faux Snap qui ressemble au mien. Eh bien, j'ai dû me laisser prendre un Snap. Il y en a alors. Il doit y en avoir. Oui, alors vas-y, redis-moi le bien. Alors mon Snapchat, c'est YKM.mak. Ok, ce sera là de toute façon. C'est mon tab-stat dans la barre de recherche. C'est tout. Voilà. Et il y a un TikTok ? Le TikTok, il est sur mon Insta parce que je ne connais pas par cœur. D'accord. Donc tu le connaîtras bien. Merci, c'est cool. Merci Amina. Merci à toi. Merci à vous pour votre fidélité, votre écoute et votre ouverture d'esprit. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est ce que je vous répète, c'est ce qu'on se répète depuis maintenant des années. Moi, je dis tout le temps que la seule façon d'avancer dans la vie, quels que soient les problèmes qu'on rencontre à un moment donné de sa vie, c'est de rester positif, même si on est au plus mal à un moment donné. Preach. Et si on est dans cette dynamique-là, je suis persuadé qu'il ne peut arriver que des bonnes choses. Que des bonnes choses. On peut sortir de plein de situations. Exactement. Merci à tous. C'était un bon message. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501